et salut tout le monde ici le newcast comment tu vas sans sous yo 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 tout va bien tout va bien réel pour pour une petite vidéo sur un build donc aujourd'hui aujourd'hui on va voler des choses c'est ça on va voler des choses et on va surtout utiliser des petites choses qui piquent et on va péter des fesses avec des choses qui piquent raccordons un peu les enfoncer bien profond dans le corps de notre cible pour lui faire bien mal et après se barrer furtivement forcément c'est pas drôle forcément on va voir ça donc aujourd'hui on voit un build de rôde à eux de rôfou oh le fail un build de voleurs donc sans souchi tu vas nous montrer un peu tout ça donc c'est quoi à peu près le principe de ton build si tu peux nous déjà nous montrer les aptitudes à prendre alors les aptitudes on va faire un truc bien 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 bourrin à base de 25 30 0 0 15 très bien quelque chose de relativement relativement bourrin ouais 0 0 dans les trucs défensifs donc forcément pas pour tenir 10 secondes en teamfight surtout pour insta pour 100% quelqu'un puisse barrer simplement je vois je vois je vois donc qu'est ce qu'on va prendre donc arleto attaque critique et duplicité c'est là dedans qu'on va mettre nos points qu'est ce qu'on met dans les arleto mon cher sans souffle par les arleto en premier tu vas mettre le 4 force vénéneuse lorsque vous appliquez un venin vous bénéficiez de deux charges de pouvoir pendant 20 secondes le pouvoir qui est un petit petit bœuf de dégâts un petit bœuf de dégâts pur pas de critique c'est du vraiment du dégâts flat voilà c'est ça et après en deuxième en venin rapide les compétences de venin se recharge 20% plus vite donc le le 8 8 donc on va jouer avec les venins on a surtout l'ulti en venin en fait c'est un peu la base du build à d'accord et on le verra plus tard après en attaque critique en le 6 tolérance éprouvée 5% de précision sont convertis en vitalité ah c'est sympa j'ai bien ce genre de bœuf et histoire de pas être trop à poil non plus c'est à dire on y va avec un caleçon voire même deux on sait jamais il ya des risques d'explosion caleçon coton renforcé c'est ça et vous mettez le nom sur l'étiquette histoire qu'on vous retrouve quand vous serez parpillant en mille morceaux ok en deuxième tu prends le 1 riposte furieuse vous bénéficiez de fureur pendant dix secondes lorsque votre cible atteint 50% de santé cet effet ne peut être activé qu'une fois toutes les 45 secondes évidemment on a une âme quand même ça va très bien se coupler avec les armes qu'on va prendre on verra après et en dernier tu prends le 11 bourreau vous infligez et 20% de dégâts supplémentaires lorsque votre soin lorsque la santé de votre cible est inférieur à 50% à nice pareil et c'est une énergie avec le 1 quoi c'est ça d'accord en gros là ce qu'on est en train de faire c'est le zed mais sur guilderas en fait c'est ça pour ceux qui connaissent le champion sur league of legends le but c'est de 100% quelqu'un et on va réussir à le faire normalement ok à la fin duplicité tu prendras le 5 ils sont du crime lorsque vous volez vous et vos alliés à proximité obtenez fureur pouvoir et rapidité pendant 10 secondes des petits boeufs qui font toujours plaisir ouais un petit peu d'utilité pour apporter un peu de soutien en groupe c'est sympa ok donc ça le fait pour les aptitudes maintenant pour les compétences qu'est ce qu'on va prendre donc pour les compétences donc on a les compétences d'armes qui nous sont donnés par notre combo dague pistolet et arc court arc court qui est indispensable pour le voleur qui va lui offrir une mobilité qui est énorme complètement pété oui on peut pas se passer de ça et après dague pistolet histoire d'avoir dague main principal histoire d'avoir un burst de psychopathe et et le pistolet alors c'est surtout le pistolet je pense que ça change en fonction de la situation mais moi je prends le pistolet c'est surtout pour pour le 5 une zone de fumée et donc quand on est au corps à corps contre des par exemple des guerriers des gardiens des trucs comme ça ça permet de les temporiser un peu et des non-stop blinds histoire de ne pas prendre des grands coups d'épée à travers la gueule je vois ce que je vais dire ok 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 donc on va prendre ça en armes et donc en compétences utilitaires et le soin il est alors en soin en soin le classique disparition dans l'ombre le meilleur se soigner et de se rendre furtif la base quoi le meilleur ça permet des trucs des bons petits brain et ça soigne bien en plus mine de rien donc ça soigne bien puis ça donne de la régène bon une régène qui n'est pas monstrueuse non plus mais bon c'est toujours sa de prix quoi mais c'est surtout les trois secondes de furtivité qui sont super intéressantes et qui nous permettent de soit de s'enfuir soit d'engages en mode fourbe balancer une attaque sneaky qui fait super mal donc ouais c'est ça intéressant intéressant ensuite en l'utilitaire en utilitaire donc on va prendre hâte qui nous permet d'avoir célérité pendant six secondes donc la célérité est le meilleur buff du jeu donc on peut pas s'en passer on est obligé de le prendre c'est ça clairement par contre faites attention quand vous l'activez vous vous avez votre régénération d'endurance qui baisse de 50% donc éviter et ça dissipe en plus l'endurance donc ce qui fait que vous pouvez plus du tout dodge une fois que vous aurez activé la hâte pour vraiment le faire quand vous êtes safe quand la cible est contrôle par un allié et que vous êtes sûr que vous pouvez la burst down de manière tranquille voilà et c'est aussi un break stun très important ne pas oublier ça peut permettre de sortir de situations plutôt dangereuses de renverser les tendances de duel des choses comme ça ça peut être intéressant ok après on prendra refuge ombreux donc qui permet de créer une zone de fufu au sol qui fait du huile aussi ce qu'on oublie souvent et qui est une zone d'obscurité donc qui nous permettra de faire des petits combos sympathiques c'est vrai que ça fait du huile c'est c'est pas quelque chose que je pense pas que les gens sont aussi au courant que ça non en général on oublie mais bon dans une technique de fuite quand il nous reste 50 pv bah c'est toujours intéressant de claquer ça ça peut nous faire survivre à une flèche sortie de nulle part d'un rôdeur ou un tir d'ingénieur de je ne sais où ça peut souvent faire la différence et après à la fin on prend ombre de retour enfin fouler de l'ombre c'est comme ça que ça s'appelle c'est le deuxième actif qui s'appelle ombre au retour c'est très 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 important dans n'importe quel build voleur c'est rare qu'on ne voit qu'on ne voie pas tout de même bah ouais ça permet un tp gratuit on peut revenir sur de là où on s'est tp et c'est encore un breeze stun c'est très efficace à une portée de 1200 ce qui est énorme ouais c'est donc ça fait clairement le taf c'est clairement votre outil de sortie des situations les plus périlleuses ouais ou pareil ça peut permettre d'engages aussi donc c'est vraiment super ce skill j'adore l'utiliser puis souvent ça permet de brain totalement les mecs quoi ouais ouais c'est assez sympa et l'ulti le venin comme tu le disais c'est ça voilà le venin de basilic donc très important qui permet à notre prochaine auto attaque de changer en pierre l'ennemi pendant une seconde et demie donc c'est ce qui va nous permettre notamment d'engager et de faire un burst de malade pendant cette seconde et demie il va falloir tout balancer essayer de le mettre le but c'est vraiment de le passer en dessous de 50% parce qu'avec notre deuxième attaque droit au coeur à la dague on voit en dessous de 50% en fait des dégâts bonus mais on n'oublie pas qu'on a deux passifs aussi dans les habilités qui permettent de faire encore des dégâts bonus si la cible est en dessous de 50% le but pendant que le l'ennemi est en pierre c'est vraiment tout balancer pour qu'il passe en dessous de 50% et après on a juste à spammer comme un débile de deux et ça ça devrait faire le taf et flinguer tout le monde ok 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 alors maintenant on va regarder rapidement les sauts et les runes ainsi que les amis on va passer rapidement par les amulettes d'abord qu'est-ce qu'on va prendre mon chaire s'en fout alors en amulette j'ai pris la l'amulette de valkyrie d'accord avec un joyau de berserker d'accord petit truc qui nous permet d'avoir des dégâts critiques en plus beaucoup de puissance en plus la robustesse parce qu'on oublie quand même qu'on est à poil donc là on enfile des chaussettes en plus ça fait toujours plaisir et un petit bœuf de puissance de soins qu'on verra grâce aux sauts parce que les sauts sont essentiellement basés sur le vol de vie d'accord et c'est toujours intéressant d'avoir un petit bœuf de soins c'est un peu ton visage spirituel c'est ça enfin très très dégé quoi après je vois je vois ok alors niveau des niveau des allez on va regarder d'abord les cachets les cachets des armes qu'est ce qu'on va prendre qu'est ce qu'on va prendre alors j'ai pris deux cachets de sang supérieur il nous donne 30% de chances de voler de la santé lors d'un critique effet ne peut être activé qu'une fois toutes les deux secondes ça on a à la fin du build on a quand même 25% de chances d'affliger des dégâts critiques et une attaque sur quatre une attaque sur deux même parce qu'à chaque fois on va avoir enfin on va avoir l'autre l'autre saut qui va nous permettre de le faire plus souvent donc ça nous permet vraiment de d'avoir un tout petit peu plus de sustain et c'est enfin c'est comme le le refuge ombreux ça peut nous permettre d'encaisser une ou deux auto attaques de plus il peut faire la différence dans un duel d'accord et on a quoi d'autre alors donc ça c'est pour l'arc et et la dague j'imagine c'est ça et pour le pistolet qu'est ce qu'on a et le pistolet bas cachet de sangsus supérieur il permet h une fois le pistolet équipé nous permet de voler directement de la santé donc là c'est 100% de réussite donc ça c'est pareil c'est pareil pour un un engage ou une fuite c'est toujours plaisant pour un petit coup de gun derrière le coup et ça permet de voler de la santé ça permet encore un peu de c'est pas immense non plus on a très peu de pv donc c'est toujours ça après si on est bolsi on peut partir sur des des sauts à snowball qui vont augmenter notre précision et de puissance ou les dégâts par halte par eux il ya des choses comme ça mais c'est très bolsi j'ai plutôt opté pour ça parce que je gère pas parfaitement le voleur et j'estime pas pour pouvoir tenir en vie jusqu'à 25 stacks de chaque truc clairement si vous débutez le voleur en pvp c'est plus le choix de son souci de son souci vers lequel il faut s'orienter niveau des runes donc que prend-on que prenons-nous c'est pas français j'ai pris des divinités supérieures ah oui je sais que tu les aimes bien ces runes alors je les ai déjà en plus ouais ça ça nous permet d'avoir un tout petit peu de plus de de tout en plus donc ça nous permet d'avoir je crois que ça rajoute 1000 hp à peu près ça nous rajoute un tout petit peu de puissance de précision de robustesse de dégâts par altération enfin un peu tout ça fait toujours plaisir après c'est pareil si vous êtes un peu plus bolsi vous pouvez partir sur des trucs encore plus glace cannon pour encore plus la différence mais voilà testez le build je vous le déconseille après si vous êtes un grand amateur de voleurs et que vous avez toutes les mécaniques en main faites vous plaisir prenez du bon gros dégâts bien flat ça fera taf quoi c'est ça c'est ça clairement pour le voleur c'est une classe qui a un skill cap vraiment vraiment élevé si vous si vous amusez beaucoup avec ses classes et bien persévérez même si vous faites stomp au départ etc le voleur a beaucoup d'outils pour s'en sortir bien en team fight et arriver à faire des moves bien bien fou donc donc clairement le voleur c'est la vie et essayer un petit peu de le squatter alors on va aller vous montrer rapidement ce build donc on se retrouve dans tout de suite pour voir ça à tout de suite héreux tout le monde nous voici donc dans une arène et magie aux grandes magie nous avons nous avons le mode spectateur et oui et ça c'est plutôt bon donc cette vo2 va nous permettre un petit peu de vous le montrer donc hop je clique dessus et nous voici dans le mode spectateur c'est magnifique on va suivre sans sushi qui pour le moment court dans des rochers mais t'as zura sans sou tu ne peux pas grimper les rochers on va essayer de prendre lui je sais pas si tu vois mon target je ne vois pas ton target mais mais je me doute bien que c'est le roder que tu as essayé de viser attention langage la clé claqué les quelques dégâts qui commencent à être infligé par sans sushi sans sushi qui essaye de faire le dégât mais le roder qui le kite là alors on sent que c'est dur c'est difficile en 2 contre 2 t'es invisible t'es invisible tu peux peut-être en profiter pour t'en sortir ah dommage dommage tu t'es fait un peu cramer la gueule comme on dit le roder c'est clairement compliqué c'est la seule classe contre laquelle j'ai vraiment des gros soucis avec ce build ça a du contrôle le roder ça a du contrôle ça a beaucoup de dégâts c'est juste trop le taf quoi c'est un peu tout le roder c'est vrai que c'est pas mal mais ça mais là forcément j'y vais à 1 contre 2 donc ils me spot ils peuvent me focus alors que le but c'est clairement de ne pas se faire focus on va arriver derrière sans sushi qui commence à dps là notre ami roder le roder qui prend super cher là attention il n'a plus beaucoup de vie il faut aller le terminer joli il a la foulée de l'ombre le finish peut-être sur le roder à le roder qui tempo très très bien là mais c'est qu'une question de temps pour que sans sushi termine le taf ou les bons dégâts là sur le roder le roder qui qui arrive à s'enfuir c'est dingue comme il comme il est super tanky ce roder joli il a là le brille de perce le crève coeur ah il se fait contrôle c'est horrible ah là 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 c'est dur en 1 contre 2 c'est dur en 1 contre 2 mais on a vraiment clairement vu les dégâts là sur le roder ça ça c'est dommage c'était pas loin mais à son pote il ya son pote guerrier qui est venu l'aider en plus c'est pas des noms en face le guerrier il a une armure de folie donc c'est pas des péons clairement ça se voit à dommage est ce que tu vas arriver à nous faire un petit kill est ce que tu vas être honnêtement je pense que ça va être compliqué si on y va chacun son c'est ça vous y avez chacun un tour en fait c'est ça le souci donc peut-être essayer de focus l'ami guerrier parce qu'il n'aurait pas d'avoir plus voilà le guerrier qui est en train de l'engager à ta gauche là si tu peux y aller tu peux y aller oh mais par contre ton allié est tellement là ah il est tellement mal oh joli les dégâts le a pas assez de dégâts infligés là sur la sortie du venant de basique là ça fait un peu mal peut-être une foulée de l'ombre pour revenir en le refuge en bro qui est claqué pour sans sushi sans sushi qui se soigne le roder qui sait pas trop où tu es mais qui joue à la double hache donc double hache ça fait du dégâts et ça tanque un petit peu donc voilà le route qui est claqué hors de fufu tu essaies un petit peu de l'animé ah le guerrier qui a rez ça c'est un peu dommage mais non non c'est ton pote c'est ton pote qui a rez attention le crève coeur qui a envoyé non ça suffira pas clairement il a ton counter il a ton counter ouais bah oui non mais les roder j'ai vraiment trop trop de mal contre eux et encore là ça va il joue pas trop avec le pet alors c'est le pet encore qui est pas terrible le pet qu'il a le jaguar c'est vraiment pas un pet de fou il y a le pet qui permet de focus et qui peut clairement nous défoncer alors est-ce que tu vas y retourner là voilà le la foulée de l'ombre qui est claqué leur odeur tu es un peu brain ah par contre là il est en il est en rampage as one donc faut faire attention à pas se faire trop défoncer attention t'es dans son piège de feu là il est immunisé en plus ça fait super mal les pièges de feu aaa le soin qui est claqué néanmoins il sait toujours que t'es dans le coin il va toi Jayes on va croire qu'il te voit ou quoi le mec a continué de te taper alors que t'étais fufu c'était assez violent peut-être un petit refuge en breux là voilà le refuge en blanc on voit là qui claque du soin très pratique pour tempo mais c'est pas possible non et non il doit pas là il continue à tourner il continue à tirer de tirer un peu un peu ailleurs ça dure longtemps le fufu du refuge en breux c'est vraiment un bon spell et là on l'a vu la flèche qui permet de tp sur le clocher c'est toujours très efficace c'est toujours toujours très sympa comme petit move voilà tu vas régène ta vie alors le rôdeur qui t'a à nouveau il t'aime pas un rôdeur il va vraiment défoncer clairement faut venir aider ton pote non ton pote s'est fait défoncer là tu vas pas y arriver contre les deux oh joli le crit là on l'a vu les dégâts sur le guerrier de son sushi alors là c'était super violent et le finish magnifique le finish sur le guerrier bon tu meurs aussi mais tu as réussi à assassiner le guerrier de la team adverse donc c'était vraiment pas mal là on l'a vu la puissance du build le gars était à moins de 50% de vie tu lui as mis vraiment super cher demi 4893 de dégâts en une attaque voilà bon donc sachant que c'est un guerrier un peu glace cannon forcément ça fait le taf ouais ça fait un peu le taf ouais on va regarder un peu le build du rôdeur le rôdeur en face qui est en en aptitude il en a oui il a masse en survie il a ouais il a 10 en magie de la nature et 30 ans d'omptage donc son pet qui fait le taf en fait son pet tu t'en rends pas compte mais il fait du dégâts il fait pas mal de dégâts j'ai vu que le pet faisait quand même du dégâts il est pas ridicule il est avec des sauts de sangsues il arrive un peu à litch il a des soins puissants parce qu'il a une amulette de chaman clairement un voleur un rôdeur avec un build intéressant assez tanky et là par contre ouais il est vraiment vraiment bien mais je peux je peux pas le tuer c'est bien on a un peu le compte la cible à prendre on a un peu le contre build d'un côté le le t'as le le build que tu arrives à face toi c'est le build du guerrier là qui qui est un peu en glace cannon mais celui du rôdeur qui est un peu tanky là c'est difficile pour toi voilà tu pourras pas t'enfuir l'arc court qui fait le taf voilà c'est le kill c'est le qui sur son sushi l'ami nelly neko qui fait qui fait de bon qui fait qui fait mal avec son rondeur qui fait mal mon pote qui me regarde ouais mais en fait je crois que je crois qu'ils aient des duels c'est assez spécial ce serveur pourtant c'est un serveur public mais je crois qu'ils essayent de se faire des duels les mecs on arrive peut-être en mode au genre on fout tout en l'air en fait avec notre notre vidéo donc bon donc bon donc bon bah du coup du coup du coup mon cher sansou je pense qu'on va couper là on va couper là et on va on va on va jump dans une autre arène pour vous montrer montrer un petit peu plus de gameplay avec le build de sans sushi et donc donc à tout de suite et recoucou comme dirait noah recoucou nous voici donc sur la nouvelle map observatoire les esprits donc une map assez simple l'ancienne nouvelle l'ancienne nouvelle map c'est ça et attention là il ya deux trois jours deux joueurs qui sont déjà sur son sushi c'est un peu difficile la foulée de l'ombre qui n'est pas encore claqué mais qui pourrait servir à s'enfuir là on va le voir voilà ce build qui permet vraiment vraiment de brain les ennemis mais attention ils sont à tes talons donc je serai toi je ferai quand même au joli le petit brain on revient en arrière à ils n'ont pas trop compris là je crois c'était bien joué c'était bien joué on l'a vu la toute la puissance de la foulée de l'ombre et l'attention on va engager l'ennemi ça commence à dps sans sushi qui balance les crèves-cœurs voilà il s'est mis fufu c'est un voleur il était derrière toi et derrière toi voilà il est encore en train d'engager ton pote à le route il est full life voilà pour le dps là oh joli le marteau qui a été claqué ça l'empêche de sortir de la zone voilà le refuge nombreux qui est claqué par le joueur de l'équipe bleue le voleur hacké fufu qui est devant toi parce que tu peux peut-être le tuer il est juste à ta droite derrière toi derrière toi il se barre ah non 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 il est il est parti super loin il est parti tellement loin en fait grâce au refuge ombreux attention là un guerrier en face de toi qui va peut-être te faire le dégâts il faut faire attention les gros dégâts qui sont claqués par son sushi quand même avec l'aide de son collègue gardien c'était vénère c'était vraiment vénère oh bah voilà un petit style avant entre azura ça se bat de manière bestiale ça se renvoie des petits coups un petit critique à 4420 de dégâts c'est de bonnes factures comme on dit c'est bonnes factures attention la petite chute là on perd un petit peu de vie mais on va régénérer assez vite alors on va engager l'engagement sur sur le voleur en face attention il joue assez bien le voleur le l'élémentaïste où les dégâts sur l'élémentaïste attention ça attention attention l'élémentaïste à pas se faire défoncer l'élémentaïste qui a claqué sa forme vapeuse et qui est tombé si tu veux le finir il faut tomber il faut tomber de ce de ce ponton mon cher sans sous ouais juste en bas oh mais il s'est relevé tout va bien il s'est relevé c'est tout est normal oh les dégâts qui sont à nouveau infligés à à shady shady qui a vraiment pris sur cher là dessus voilà tu peux le terminer en en faisant voilà le fil à la forme c'est vraiment vraiment relou à tomber un élémentaïste ils vont pas le sauver ils vont à vos jolis la foulée de l'ombre qui est claquée pour s'enfuir c'est très très bien joué ça sans sushi t'as réussi à quand même prendre le kill sur l'élémentaïste heureusement que je l'avais tps au final et attention là le guerrier qui se fait complètement défoncé par ta team là on le voit ton billet qui fonctionne quand même pas mal niveau dégâts maintenant dès que vous êtes en even et l'équipe bleue qui win donc malheureusement pas votre équipe mais au savoir ça suffit du coup pour vous montrer un peu l'efficacité de ce billet évidemment sans sushi c'est pas un pro il ya un peu nul d'ailleurs un peu plus loin d'avoir un niveau d'un lowell joueur mais le billet est tellement débile que on n'a même pas besoin d'être fort pour faire mais c'est un billet qui est vraiment adapté aux joueurs qui débutent en voleurs si vous voulez vraiment vous mettre à jouer cette classe et que vous voulez faire du dégâts pas sûr ce soit le billet le plus facile à jouer en voleurs quand on commence mais pour faire du dégâts je pense je pense que si on pour faire du dégâts ça peut être ouais enfin au fond vraiment à savoir la situation vraiment prendre des bons engagements pas foncer dans le tas comme un demeuré non plus parce qu'on est très très squishy donc faut pas l'oublier ça non plus c'est clair que c'est pas le bill le plus compliqué à utiliser vous voulez vous marrer en voleurs tout seul c'est déjà marrant mais alors faites le à deux parce qu'il ya deux ou 100% latine mais là le truc c'est que les 50% ils sont faits en 75 millisecondes en fait ouais c'est ça on a juste à être avec un pote qui fait l'autre moitié du taf et ça fait le dégât quoi et ça fait le dégât voilà donc pour cette vidéo de bill de voleurs on espère que vous aurez apprécié il y en a d'autres qui arriveront donc voilà enjoy et avez amusez vous bien sur le pvp de guild wars 2 ciao ciao oh transition sans toucher c'est quoi cette transition mais ce que je suis en train de jouer en même temps ah ouais c'est vrai je te vois de te faire défoncer là à t'es tellement mort Ah il est mort ! Ah il est nul ! Essayez-moi ! Sous-titrage ST' 501